Les Dragons 5-1 à Minouz, 3 buts à 1, quel est votre sentiment sur cette rencontre ? Très déçu d'avoir perdu, après la physionomie du match a été très compliquée. On a pris tellement de pénalités que c'était difficile de remporter ce match-là. C'est dommage parce qu'il nous manque encore 6 points pour finir premier. Notre objectif, c'est vraiment de la première place. Maintenant, il ne reste que deux matchs pour atteindre cet objectif. C'est une grosse déception ce soir d'avoir perdu ici. Est-ce que les Dragons ont perdu patience ce soir face à des score points très accrocheurs ? On a vu des joueurs très nerveux sur la glace. Je dirais que, je ne le dis pas souvent, mettre qu'un arbitre dans un match important avec de l'attention. C'est que Minouz joue ses play-off, ils sont en mode play-off déjà. Je trouve qu'il n'a pas su contrôler le match et il a frustré un petit peu tout le monde, les deux équipes. Et de côté, c'était très tendu parce qu'il n'a pas tenu le match dès le début. Ce n'est pas pour ça qu'on a perdu non plus, ça c'est sûr. Après, nous, on doit être plus discipliné et justement être plus intelligent dans ces moments-là. Mais c'est quand même dommage de voir un match de hockey comme ça, haché comme ça. Est-ce que les regrets se situent principalement en première période où vous avez peut-être plus de jambes que Minouz qui avait joué dimanche contrairement à vous et que vous n'arrivez pas à faire plus d'écart que un zéro final ? C'est vrai qu'on a eu des bonnes occasions au premier tiers, mais on a quand même pris trois pénalités. On n'a joué que 14 minutes à 5 contre 5. On avait des bonnes occasions, on était bien rentrés. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu sortir à 2-0 ou 3-0, mais on ne l'a pas fait. Après, on nous a refusé un but aussi. Ce soir, rien ne marchait de notre côté, mais il faut apprendre de ça justement. Les playoffs, ça va être tendu aussi comme ça. Je pense qu'il faut apprendre de ces matchs-là pour pouvoir être plus compétitif, plus respectueux, plus discipliné pour les playoffs, parce qu'avec autant de pénalités, même si je trouve que mon équipe a très bien joué à 4 contre 5, mais on dépense beaucoup d'énergie et c'est ce qui nous manque un peu à la fin du match pour pouvoir marquer à 5 contre 5. Très bien. Merci Fabrice, c'est bon retour à vous. Ça va être difficile, il paraît qu'avec la neige à Paris, ça va être compliqué. Merci. Bonne chance pour la suite. Bonsoir Christer. Victoire des Scorpions 3 à 1 ce soir face au Dragon de Rouen, leader de Ligue Magnus. Superbe match. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette performance ? Je félicite les gars en bas pour continuer à travailler. Je trouve qu'on a fait une très moyenne première tierre. On a démarré en 10 ailes. C'était très clair une équipe qui a joué dimanche un match difficile et une équipe qui n'a pas joué au première tierre. Et on a peut-être un peu la chance à cette tierre à sortir avec qu'un 0. Mais comme d'habitude ces derniers temps, on continue à travailler et on va revenir dans le deuxième tierre. Et au troisième, je trouve, c'est nous qui restons concentrés, qui gardent les têtes sur les épaules et eux perdent un peu de pédales. Quelques joueurs qui n'étaient pas disciplinés chez eux. Et c'est ça qu'on savait. Donc on a essayé de provoquer un petit peu. Et ça a marché. Donc c'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. C'est un peu haché. Les victoires sont belles, mais le jeu est moins bien. Mais bon, c'est une bagarre, on peut presque dire. C'était moins joli que dimanche. Mais ça compte même plus. Parce que c'est dans trois points. Donc c'est très bien. Les Scorpions ont eu pas mal de powerplay. Ça a mis du temps à leur sourire. Mais à force de travail, justement, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché. Et finalement, c'est ces buts qui ont compté pour la victoire. On a joué un powerplay et ne lâchait. Franchement, c'était n'importe quoi. Mais on a marqué deux buts, je crois. Donc c'est ça qui compte à la fin. On a continué à marquer un powerplay parce qu'on provoque. Mais les jeux en soi n'étaient pas très académiques. Mais bon, c'est pas grave. Au-delà de la performance, on peut souligner le fait que les Scorpions ont rapidement perdu Tommy Pacolin-Navara, Roland Vinières, c'est à la fin aussi. Il y a Pierre Ricoé, donc il fallait tourner avec trois défenseurs de métier. Oui, on a déjà Kenny et Hubert qui ne jouaient pas. Donc c'est un peu le bricolage à la fin. Mais comme c'était pas mal de pénalités, on a joué quatre et trois. Donc ça a presque nous aidé un petit peu à la fin pour ne pas tourner trop avec les joueurs. Mais c'est bien. Je trouve que les joueurs démontrent un sacré caractère. C'est une équipe très soudée maintenant, qui n'abandonne jamais. Ça continue jusqu'au bout. Maintenant vendredi c'est Grenoble. Est-ce qu'on peut se prendre à rêver de gagner là-bas ? La première chose que j'ai dit en bas, c'est garder les pieds par terre et les têtes sur les épaules. Ça n'est pas changé et commencer à croire des choses. Jouer période par période, match par match. C'est ce qu'on a fait depuis le 13 décembre et c'est ce qui est notre force pour le moment. Après on fait les calculs à la fin. Si on jouait les matchs comme ça, à n'importe quel scénario, on va aller avec confiance dans les playoffs ou les playoffs. Merci Christa et encore bravo pour cette belle victoire. Merci.